que nous avons pu amener dans les provisions transitionales pour amener le C1 de la Constitution. Nous pouvons finaliser. Cela est là que peut-être qu'il y a une confusion dans le monde. La réforme n'est pas pareille, mais l'amendement que nous avons emmené dans le C1 et notre détroitit issues encore une fois maintenant un intended consequences qui nous faisaient régler et d'abord moi il faut régler assez vite. Nous parlons de la cause globale, la réforme électorale, la réforme constitution avec un programme gouvernemental. Nous trouvons que les conditions sont réunies donc c'est pourquoi nous dire que les conditions sont réunies pour une alliance entre partis travaillistes c'est quand même. C'est pourquoi on appelle mon bureau politique aujourd'hui, nous sommes en faveur de l'unanimité, nous sommes en faveur d'une alliance, nous vous finalisez bien des détails et nous vous réveillez devant nous dans l'instance, vous présentez l'accord en détail. Pour moi il est clair que c'est un jour historique, c'est un tournant historique pour le pays et pour les deux plus grands partis du pays, le MMM et le parti travailliste. Je prends note de ce qu'il n'a viendra, vous l'avez dit pas seulement lors de l'éventualité d'une alliance entre les deux plus grands partis du pays mais aussi ce qu'il dit lors de la réforme électorale. Je suis bien émotionné même par ce déclaration, par le tournant que les choses il prend. C'est alors que chacun perd d'une instance de ce parti. Moi, j'ai mon comité central samedi, j'ai mon assemblée déléguée dimanche le 15. Moi, j'ai pas respect pour mon instance de mon parti, je m'ai pas pour dire plus, mais je suis à moi, mon peine à doute, moi qui, ben tout du monde concerné, y compris mon instance de mon parti, c'est pas pour un rendez-vous qui nous fait prendre avec l'histoire.